Il y a un film à toi qui va passer à la télé ? T'as l'air content, ça fait plaisir. J'ai pas l'autorisation du mec. Renaud voulait pas être filmé, il l'a dit clairement à Lucas. Je lui ai promis que personne verra ce film. Un film écrit et réalisé par Lucas Marcy, c'est mon fils ! Attends, mais c'est super drôle, c'est un gag ambulant. Lucas, ça lui est promis. Mais qui t'a donné le droit ? Filmer ce pauvre garçon à son assu, mais comment t'as pu faire une chose pareille ? Samia, j'ai encore eu une petite galère. Il y a un prof québécois qui a vu le film, il voudrait le présenter à un festival à Montréal. Bah tu vas dire non ! Tu te présentes contre Charles-Henri ? C'est un afro-démagogue. Il a des priorités, c'est tout. Et la sécurité, c'en est une. Tu vois pas qu'il profite de la peur des gens ? Votée blanche, Marcy. Cette greluche est capable de me faire peur des élections. J'ai mon idée pour freiner son ascension. Un débat télévisé avec vous ? Oui, notre devoir est de tout faire pour que les habitants de ce canton vivent en toute tranquillité. Vous savez pas quoi inventer pour récupérer des voix, vous. On est vraiment bien sans elle Qu'on soit noir ou blanc Et si on prend la main pour elle La vie est plus belle Joli bordel Du pur vandalisme L'armoire à pharmacie est quasiment vide Tu crois que c'est un toxico ? Il y a des chances Ça va aller ? Ça commence à bien faire N'avoir aux accusations d'attouchement Mes patients qui se font la malle Et ensuite un droguerrement qui vient saccager mon cabinet Combien ça va me coûter toute cette histoire ? L'assurance va pas vous faire de cadeau, c'est sûr On se débrouillera Comment ? Je t'aiderai Avec mes énormes revenus Mais le pire, c'est que ça va apporter de l'eau au moulin de Picmal Quand je pense que ça s'est passé à 30 mètres d'ici, c'est inquiétant quand même J'en connais un que ça doit pas beaucoup inquiéter Qu'est-ce que tu veux dire ? Que Picmal doit se frotter les mains Ce cambriolage qui tombe pile poil avant les élections Vous trouvez pas ça bizarre, vous ? Ah, tu as insinué que Picmal serait pour quelque chose ? Ah non, bien sûr Enfin, ça arrange bien ses affaires quand même Mais n'empêche, il a raison quand il dit qu'il faut s'occuper de la sécurité Mélanie, tu confonds insécurité et sentiment d'insécurité Mais sentiment ou pas, quand on a les jetons, on a les jetons Et ce qui est marqué dans les journaux, c'est pas Picmal qui l'invente On est pas dans le Bronx non plus Je suis au tribunal tous les jours Je peux te dire que la violence, ça existe Picmal amplifie, il joue sur la peur pour récupérer des voix, c'est démago Je sais, mais c'est dangereux de pas regarder la réalité en face Faire l'autrusse, ça fait pas avancer les choses C'est vrai, blanche, quand on veut faire de la politique, faut pas être trop naïf Je suis sûr qu'avec ces 20 minutes de débat, vous avez gagné beaucoup de voix Ben j'espère La politique est un métier, tout ce que j'avais à faire, c'était de lui montrer C'était pas le sien Y'a pas que le débat qui va vous faire grimper dans les sondages ? Hein, quoi d'autre ? Ce petit cambriolage fait le docteur Lesermans a dû choquer pas mal de monde Oui, sans doute Un quartier paisible qui se transforme soudain en coup de gorge Si près des élections, ça ne pouvait pas mieux tomber Écoutez, je ne veux rien savoir de vos théories, encore moins de vos activités Ce qui compte, c'est que ce petit incident conforte mes positions Dans ce cas, vous êtes servi Salut Je peux entrer ? Je te dérange ? Non, je finissais mon dossier d'inscription pour le festival de Montréal Je regrette pour hier, je me suis un peu emballée C'est vrai que si tu pouvais avoir un prix N'exerce, pas non plus, tu détestes mon film Vis-à-vis de Renaud, c'est pas super réglo Mais bon, si avec ce film, t'as une chance de te faire remarquer Y'aura une cinquantaine de courts-métrages en compétition Si on fait pas un truc un minimum original Là, ils vont être servis Y'aura plein de professionnels C'est la chance de ma vie Je suis content que ce soit venu J'arrive jamais à te faire la gueule très longtemps T'as terminé ? J'ai fini le dossier, il faut que je grave les copies Tu dois les envoyer au Québec Mais bon, j'ai pas le temps, faut que j'aille bosser, ça attendra Tu veux que je m'en occupe ? Non, on te prend pas la tête, ça peut attendre ce soir Laisse-moi t'aider Pour me faire pardonner Bon, si tu veux Il te faut combien de copies ? 5, t'auras le temps Allez, file, tu vas être à la cour Je m'en occupe de tout Tu viens pas ? Depuis le temps que tu nous bassines pour venir à une fête avec nous Non, non, c'est sympa mais c'est pas possible Qu'est-ce que t'as, t'es malade ? Non, c'est pas le bon soir, c'est tout Bah, en fait, voilà, on voulait te dire On voulait te faire une surprise Et il y a une nana qui a grave flashé sur toi Sur moi ? Ouais Comment vous le savez ? Je connais sa sœur Cette fille, elle te voit tous les jours au bahu Et tu lui retournes la tête Et elle a flashé sur toi Physiquement, si tu vois ce que je veux dire Ce qui veut dire que si tu viens avec nous Amène une capote Moi, je dirais deux ou moins ? Non, vous me charriez Non, 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 attends, c'est vrai qu'au début, moi aussi, ça m'a un peu étonné mais... Oui, surtout qu'elle est très, très jolie Non, attends, ce genre de plan, ça peut prendre deux ans avant que ça se reproduise Non, mais ça peut même jamais se reproduire Ah ouais Faut pas se te prendre à huit heures Non, 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 j'ai rendez-vous avec Nirina Mais tu nous as dit hier que vous sortiez pas ensemble Et alors ? Bah alors, où est le problème ? Tu l'avais réglé une autre fois Non, mais... Non, Nirina, c'est pas une copine comme les autres Et puis les plans de rague, pfff, m'intéressent plus Ouais, tu nous charries, là Bah non, tu vois Amusez-vous bien Alors là, il m'a scié Il viendra pas pleurer, hein, s'il a encore plus ou à 30 ans, lui, hein Je reviens le week-end prochain Tu repasseras tous les week-ends à Marseille, promis Je tiendrai jamais une semaine sans te voir Ne t'inquiète pas, moi non plus Qu'est-ce qu'il fait, là ? C'est moi qui l'ai donné l'heure de ton train Il te l'est pas te cassé comme ça, quand même Je peux te parler ? Qu'est-ce que t'as d'intéressant à me dire ? Je voulais juste te souhaiter bonne chance pour ta nouvelle vie Merci Je voulais aussi que tu saches que j'ai été heureux de t'avoir comme collègue Même si tu penses au contraire, t'es un super flic, Nico C'est plutôt moi qui le suis pas Non mais dis pas ça J'ai jamais été un super exemple J'aurais bien aimé te donner envie de continuer, mais pour communiquer sa foi, il faut l'avoir sur elle C'est de ma faute aussi, j'ai trop idéalisé ce métier J'espère qu'on a l'occasion de boire un verre ensemble quand tu repasseras par le Mistral T'inquiète qu'il reviendra, et tous les week-ends, sinon c'est moi qui arrive le chercher Bon bah, à bientôt alors Léo Tu fais attention à toi ? J'y penserai, promis Ah bah t'es là ? Ouais, je file un coup de main à ton frère pour son dossier pour le court-métrage Ah bon ? Mais je croyais que ça allait pas très bien en ce moment Non, on s'est un peu accrochés, mais ça va mieux Ah ! Enfin remarque, il faut se faire ci en ce moment Il a la grosse tête avec son film, là C'est normal qu'il s'emballe un peu, il a tellement attendu qu'un truc pareil lui arrive Oui d'accord, mais c'est pas une raison pour emmerder le monde Ça lui passera Bah j'espère, sinon quand tu vas faire son long Je sais pas ce que ce sera, perso j'éménage dans l'heure Non, je suis sûre que s'il réussit, il saura rester simple Ça m'étonnerait Bon tu m'excuses, j'ai plein de révisions pour le bac français Bon bah je te laisse et on va ce soir Dis donc, faudrait que tu me donnes ta recette Laquelle ? Celle qui a transformé une terreur comme Nathan en adorable garçon Non, tu trouves qu'il a changé ? Ah bah tu m'étonnes Il a refusé de venir à une teuf avec nous pour passer la soirée à discuter avec toi Et il y a une semaine, il serait venu en remport Mais c'est parce que On s'entend bien, enfin on passe des bons moments ensemble Discuter, c'est tout Bah oui, c'est ça l'amitié Il n'y a rien de plus important au monde C'est vrai que c'est très important Parce que c'est très rare entre un garçon et une fille C'est vrai, c'est pour ça que c'est précieux Ouais Mais si, avec Nathan, on discute de tout, de rien Il n'y a pas de sujet tabou Ouais, sauf le cul J'ai pas de raison de parler de ça avec Nathan Bah pourquoi, ça fait partie de la vie Et puis c'est primordial entre un garçon et une fille Entre un garçon et une fille qui s'aiment Et qui veulent passer leur vie un sang mouille On avoue que t'y as pensé quand même Il est mignon Nathan Non, je le vois pas comme un garçon Je le vois comme Comme une personne qui compte énormément pour moi Elle a l'air de beaucoup compter aussi pour lui Votre amitié Qu'est-ce qu'il se passe ? Ninon ? Elle n'est jamais allée à Paris Elle est où ? Je sais pas Vous avez une idée de l'endroit où elle a pu aller ? Comment voulez-vous que je sache ? Putain, elle m'avait promis d'arrêter ces conneries Et pour mieux vous balader vous aussi Et surtout pour que vous arrêtiez votre grève de la faim D'accord Elle a jamais eu l'intention de laisser tomber Elle est prête à tout pour prouver votre innocence Elle ne réalise pas à quel point elle met sa vie en danger Elle est complètement inconsciente Vous pouvez m'aider D'ici ? Vous rigolez ou quoi ? Si on arrive à comprendre ce qu'elle a dans la tête On pourrait savoir où elle est allée Comment voulez-vous que je sache ce qu'elle a dans la tête ? Elle a dû trouver une piste Elle a forcément parlé à un moment ou à un autre D'un endroit, de quelqu'un Je vois pas Faites un effort Ça peut être un détail Quelque chose qui vous aura paru insignifiant sur le coup Je sais qu'elle pense que Que soit Nia le seul à pouvoir mine aux santé Maintenant qu'Agnès Martinez a disparu Vous pensiez qu'elle aurait pu partir à sa recherche ? Elle m'avait promis le contraire Apparemment Parait qu'il est en vacances à l'étranger Enfin c'est vague A moins qu'elle soit allée en Italie En Italie ? C'est à Rome que la transaction des tableaux a eu lieu Elle est complètement inconsciente Eh, Nico, il est parti Ça se voit, il est déjà arrivé Avec le train, maintenant, ça va vite Tant mieux Il mettra moins de temps à revenir Les adieux sur les quais de gares Ça me donne le cafard Déjà avec le départ de François Mais Nico, c'est pas pareil Tu vas le voir le week-end Tu crois que tu me consoles ? Dormir tout seul pendant une semaine C'est horrible Et puis vous rentrez après le samedi soir ? Ça compte sur nous Remarque en même temps Non, je le comprends Moi, Malik, faut que je le voie tous les jours En amour, il y a toujours un moment Où tu doutes de l'autre Et s'il est pas là, pour te rassurer Un téléphone, ça existe, non ? Ouais, mais c'est pas pareil Moi, mon homme, faut que je le voie Faut que je le touche Mais tu veux quoi, là ? Me mettre le moral dans les chaussettes ? Hé, les enfants J'ai fait une barre de tarte au citron Pour de la mille Et puis s'il y a un problème Tu le rejoindras à Strasbourg Et puis c'est tout Bien sûr, si ça marche pas On trouvera une autre solution C'est beaucoup à cause de moi Que t'es pas parti Un fils Pas vraiment Le départ de Nico a été tellement soudain Ouais, raconte pas d'histoire Je pouvais pas te laisser Dans un moment pareil, non ? On me touche beaucoup, tu sais Mais Mélanie a raison Un amour, l'éloignement, des fois Alors écoute S'il y a le moindre problème Tu prends tes clics et tes claques Et du jour au lendemain Tu faut se le rejoindre On est d'accord ? Merci, papa Mais je reste avec toi Moi aussi, je reste Vous pourrez faire tout ce que vous voudrez Et bien vous allez nous avoir sur le dos Pendant encore un bon bout de temps Et c'est elle qui est revenue vers toi ? Ouais Donc c'est réconcilié C'est bizarre Elle était vachement remontée contre toi On pouvait pas rester fâchée A cause de Renaud Et elle a fini par comprendre Pourquoi j'avais fait ça Franchement, c'est hard Ce que t'as fait J'aurais peut-être pas dû le filmer A son insu Mais Des personnages comme ça Quand t'en rencontres un Tu peux pas laisser passer le spécimen C'est ça ? Voilà Non, puis j'ai fait que le filmer C'est pas de ma faute C'est comme ça Il paraît que t'as vachement accentué Le trait au montage Mais non, à peine J'ai presque rien enlevé du film T'es sûre que t'exagères pas ? Mais non, je minimise Toi, tu veux que je te montre ? Mais où est-ce qu'elle a mis les copies ? Bah c'est pas grave Je vais te montrer sur l'ordinateur Elle est où ? Alors La merde, ça bug Ah non, il me dit pas La salope La salope Tiens, je sais que Lucas a pas eu le temps de faire d'autres copies T'es sûre ? Ouais, il avait cours et il était speed Mais il a quand même l'original Je l'ai effacé de son disque dur Merci Je te devine bien de ça, on n'a pas été très cool Toi si C'est quand même venu un peu tard Oui mais c'est venu Et puis T'as quand même fait ça à l'homme que t'aimes Je me serais sentie minable si je l'avais pas fait T'as vraiment été gentille avec moi Comme personne Ça compensera pas le mal qu'on t'a fait Mais t'es comme moi, toi Tu t'es fait piéger Merci Au revoir Tu sais Lucas Il devrait Enfin Ils te méritent pas J'ai même pas envie de leur expliquer aux autres Ils comprendraient pas C'est pas de leur faute Non mais ils sont bons et de clichés Pour une relation entre un mec et une fille C'est forcément physique Ils comprendraient pas les pauvres Tu sais J'aurais jamais cru qu'on puisse être aussi bien avec quelqu'un Pas si cool de se laisser aller Comme ça D'être soi-même Sans se poser de questions Oui mais ça c'est parce qu'on cherche ni à se charmer Ni à se séduire Ni même à se plaire J'aime bien quand je te prends la main Sans ambiguïté Si je t'avais pas rencontré J'aurais jamais vécu ça Mais t'aurais vécu autre chose Mais ça aurait pas été aussi beau Aussi tranquille Aussi parfait Attends mais tu déconnes là j'espère Pas du tout On est en démocratie J'ai le droit de voter pour qui je veux non ? D'accord mais pas pour cette pourriture de p't' mâle Bon écoute quand je rentre chez moi Moi je sais pas que la place du Mistral a traversé ok ? Mais qu'est-ce que ça change ? Ça fait des années que tu la traverses la place du Mistral la nuit Et il t'est jamais rien arrivé que je sache Et bah y'a un début à tout Y'avait pas de carte non plus avant Attends tu vas retourner ta veste pour une histoire de cambriolage C'est pas la première fois que ça arrive non ? Peut-être mais je préfère prendre mes devants Et voter pour quelqu'un qui se préoccupe de notre sécurité Ah d'accord parce que ma mère s'en fout peut-être Non mais c'est vrai que ta mère elle vit un peu dans une bulle Mais n'importe quoi D'après elle les problèmes d'insécurité c'est dans notre tête Bah qui les a mis ces problèmes dans votre tête ? Les mecs qui ont cambriolé chez Guillaume les Armand Reconnais qu'on croise rarement ta mère Dans la rue après 8h du soir Attends mais qu'est-ce que tu me saoules toi T'as déjà été agressé peut-être ? Non mais quand je fréquentais certains quartiers Plutôt par commandable Bah oui tu cours et les dealers C'est pas le problème C'est quoi le problème ? Tu vas te mettre à voter Picmal toi aussi maintenant ? J'en sais rien Attends mais tu peux pas faire ça Pas toi C'est pas contre ta mère Tu sais bien que je l'adore Mais elle connaît rien à la politique Malgré sa bonne volonté Je suis pas sûr qu'elle maîtrise le sujet à fond Ah bah oui c'est sûr que Picmal lui Mais c'est son boulot Que tu le veuille ou non Johanna faut être réaliste C'est clair que je confierai pas l'éducation de mes membres à Picmal Donc du coup j'ai un peu du mal à confier l'avenir du quartier à ta mère Tu peux comprendre ça Ah bah non Désolée je comprends pas Tout ce que je vois C'est qu'il t'a embobiné Et pire que ta grand-mère Avant je pensais qu'aux filles Maintenant je pense qu'à toi Mais je suis une fille Mais c'est pas pareil Avec les autres c'était Superficiel ? Ouais J'étais juste obsédé par l'idée de leur sauter dessus Enfin Tu vois ce que je veux dire T'es comme tous les garçons de ton âge Puis t'es encore jeune Ouais Mais plus tellement grâce à toi J'ai compris que Si t'es nul De pas prendre le temps de connaître les gens De les comprendre De partager Qu'est-ce que t'as foutu de mon film ? Tu devrais te calmer Non T'as volé mon travail T'appelles ça du travail ? Filmer à son insu Un pauvre type dans le seul but de le ridiculiser Renaud est grotesque Qu'on le filme ou pas De toute façon c'est pas le problème Remens mon boulot j'en ai besoin Je l'ai pas ton film Quoi ? Je l'ai donné à Renaud Mais t'avais pas le droit de faire ça Et toi ? T'avais le droit de te foutre de sa gueule ? T'as jamais eu l'intention de te réconcilier Ça risque pas non Tant que tu resteras un petit con Égoïste et prétentieux Mais comment t'as osé effacer mon disque dur ? J'ai plus aucune chance de participer au festival moi T'as qu'à le demander à Renaud ton DVD Il refusera tu sais très bien C'est son droit ? Tu me parles de droit Mais tu m'as menti T'as triché Tu viens peut-être de foutre ma carrière en l'air Ah oui une carrière tellement immense Et tellement importante Qu'elle nécessite que tu deviennes un enfoiré pour la poursuivre ? Ce festival c'était une occasion en or pour moi Tu sais combien ce boulot compte pour moi ? Au point de sacrifier n'importe quoi et n'importe qui ? Ouais Même moi ? Parce que faudrait pas inverser les rôles Lucas ? C'est toi qui as sacrifié notre histoire d'amour pour ce putain de film Je comprends pas Tout ce qui compte pour toi c'est ta putain d'ambition Rien ne te donnait le droit de détruire mon travail De toute façon un jour t'aurais regretté de l'avoir fait ce film Je te pardonnerai jamais ce que tu viens de le faire Ils ont volé tout et n'importe quoi J'ai même pas fini de tout ranger Je suis épuisé Tous ceux à qui c'est arrivé savent que c'est très traumatisant Que des inconnus aient touché avec leur sale patte mes affaires personnelles Ça me... Ce qui est surprenant c'est que les trois quarts des habitants du quartier Réagissent comme si ça leur était arrivé personnellement Ils se mettent à ma place ? Je peux me mettre à votre place Mais je ne cède pas pour autant à la psychose Picma lui il a bien compris le parti qu'il pouvait en tirer Ah ça On peut dire qu'il rentabilise la situation Blanche L'insécurité est un thème que vous ne devriez pas négliger dans votre campagne Parce que c'est dans l'air du temps ? Mais non parce que ça fait partie des priorités des gens Si vous voulez avoir une chance de gagner Bah j'essaierai de gagner sans ça Ça serait le meilleur moyen de contrecarrer votre adversaire Bah les gens ne sont pas stupides Mais non mais ils sont inquiets Il a réussi à vous embobiner vous aussi Si vous occultez ce sujet Les gens qui doivent se prononcer penseront que vous fichez de leurs problèmes Ou pire Que vous n'avez même pas conscience qu'ils en ont Je n'aurais jamais pensé que vous changeriez de camp vous aussi Écoutez même si on mettait ma maison à sac tous les soirs Je ne voterai pas pour ce crétin dimanché J'essaie juste de vous faire réagir Vous pensez donc que je dois me mettre à faire campagne contre l'insécurité ? Je pense que c'est le seul moyen si vous voulez gagner cette élection Je sais que ça remontait à des années mais Si vous pouviez vous souvenir ne serait-ce que d'un détail ça pourrait m'aider J'ai une affection particulière pour cette toile provençale Je me souviens très bien le jour où j'en ai fait l'acquisition Vous vous rappelez qui vous les a vendues ? Une femme Quand elle est venue me les proposer je suis tombé immédiatement sous le charme Des toiles bien sûr Et vous vous rappelez de son nom ? Elle s'appelait Carlier Sylvie je crois C'est ça Sylvie Carlier Elle était seule ? Non, un homme l'accompagnait Un homme ? Vous vous rappelez comment il était ? Je me souviens qu'il était petit Pratiquement chauve Et qu'il travaillait à la mairie de Marseille Tout m'est pas perdre mon âme Il ne manque jamais Tout m'est pas perdre la flamme L'indicible songe De ce que l'on est Tout m'est pas perdre mon âme Tout m'est pas perdre la flamme L'indicible Tout m'est pas perdre la flamme Tout m'est pas perdre la flamme Tout m'est pas perdre la flamme